Un cadeau de Noël, c'est comme ça que Boris Johnson présentait l'accord post-Brexit trouvé jeudi entre l'Union Européenne et le Royaume-Uni. Un divorce qui aura des conséquences concrètes sur le quotidien des Français expatriés de l'autre côté de la Manche. L'accord prévoit notamment de limiter la circulation des personnes. Un divorce que cette famille française installée à Londres prépare depuis 4 ans. Ça a été très très dur, moi j'ai pleuré toute la journée le jour du Brexit, mais je m'y suis préparée. J'ai fait ma demande de résidence, ensuite j'ai fait ma demande de nationalité, j'ai décidé de rester et de m'intégrer. Rester, supporter les lourdeurs administratives et demander son passeport britannique. Après 19 ans de vie outre Manche, Florence a passé le pas, le Brexit l'y a poussé, elle puis sa fille Alessia. Beaucoup de Français ont vu leur emploi relocalisé, donc beaucoup de Français sont déjà partis. Il y avait aussi un sentiment de frustration pour les familles françaises qui sentaient qu'elles n'avaient plus leur place en Angleterre. Il fallait choisir son camp et c'est tout leur environnement qui s'est métamorphosé avant même que la sortie du Royaume-Uni soit effective. Moi j'ai 23 ans et je pense que je suis la dernière génération des Français qui partent pour trouver un stage et pour trouver un premier emploi en Angleterre. Et c'est un peu la fin d'une ère. Impossible de prévoir une suite, de mesurer les conséquences de l'accord. Là on est un peu encore dans l'obscurité. Moi je travaille dans l'éducation supérieure. Si les étudiants européens décident de ne plus venir au Royaume-Uni parce que ça devient trop compliqué, là ça remet en question mon travail. Florence, qui gère un campus universitaire, attend déjà la prochaine rentrée scolaire et l'arrivée ou non d'étudiants européens. Londres, Marion Gauthier, Europe 1. Notez qu'une nouvelle réunion est prévue ce lundi pour démarrer la signature de l'accord avec les États membres. Merci d'avoir regardé cette vidéo !